Deutéronome, chapitre 25 Quand il y aura un différent entre des hommes et qu'ils s'approcheront du tribunal pour qu'on les juge, on justifiera celui qui est dans son droit et l'on condamnera celui qui a tort. Si celui qui a tort a mérité d'être battu, le juge le fera jeter par terre et battre en sa présence, selon la gravité de son crime, d'un certain nombre de coups. Il le fera battre de quarante coups, pas davantage, de peur que si l'on continuait à le battre au-delà, par un châtiment excessif, ton frère ne fût avilé à tes yeux. Tu n'emmenerais le rap point le bœuf, quand il foule le grain. Lorsque les frères demeureront ensemble et que l'un d'entre eux mourra sans enfant, la femme du mort ne se mariera point au-dehors à un étranger. Son beau-frère viendra vers elle. Elle la prendra pour femme et l'épousera comme étant son beau-frère. Et le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que son nom ne soit pas effacé d'Israël. Que s'il ne plaît pas à cet homme de prendre à sa belle-sœur, sa belle-sœur montera à la porte vers les anciens et dira, « Mon beau-frère refuse de relever le nom de son frère en Israël. Elle ne veut point m'épouser par droit de beau-frère. » Les anciens de sa vie l'appelleront et lui parleront. Et s'il demeure ferme et qu'il dise, « Il ne me plaît pas de l'épouser », alors sa belle-sœur s'approchera de lui à la vue des anciens et lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira, « Ainsi soit fait à l'homme qui ne réédifie pas la maison de son frère. Et son nom sera appelé en Israël la maison du déchaussé. Quand les hommes se discuteront ensemble, l'un contre l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le bat, et qu'avançant sa main, elle le saisisse par ses parties honteuses, tu lui couperas la main, ton œil sera sans pitié. Tu n'auras point dans ton sac deux sortes de pierres apaisées, une grande et une petite. Tu n'auras point dans ta maison deux sortes d'effa, un grand et un petit. Tu auras des pierres apaisées exactes et justes. Tu auras aussi un effa exact et juste. Afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'éternel ton Dieu te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet l'iniquité, est en abomination à l'éternel ton Dieu. Souviens-toi de ce que te fie Amalek en chemin, quand vous sortiez d'Égypte. Comment il vint te rencontrer dans le chemin et te chargea en queue, attaquant tous les faibles qui te suivaient, lorsque tu étais toi-même là et fatigué. Et comment il n'y eut point de crainte de Dieu. Quand donc l'éternel ton Dieu t'aura donné du repos de tous tes ennemis alentours, au pays que l'éternel ton Dieu te donne en héritage pour le posséder, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, de l'oubli point.